Un de mes tout premiers gestes le matin, c'est de boire deux grands verres d'eau. Déjà, ça vous rafraîchit, donc ça vous aide à vous réveiller. Mais surtout, après 8 à 9 heures d'une bonne nuit de sommeil sans rien ingurgiter, vous êtes un petit peu déshydraté, donc ça vous permet de vous réhydrater. Ça vous réveille vous, mais ça réveille aussi tout votre système digestif. Et puis, si vous avez réussi à ne pas aller faire pipi pendant les 9 heures que vous avez passé au lit, c'est parce que votre organisme sécrète une hormone antidiurétique qui vous empêche d'avoir envie de faire pipi. Et ce verre d'eau, c'est ce qui va permettre à votre organisme de comprendre que ça y est, il peut arrêter la sécrétion de cette hormone. Parce qu'évidemment, s'il continue de sécréter cette hormone, ça veut dire qu'il va faire en sorte de retenir l'humidité. Or, la rétention d'eau, c'est mauvais pour votre santé et ça vous fait grossir. Ce verre d'eau du matin, il permet de rincer l'organisme, parce que durant la nuit, vous avez des tas de toxines qui se sont baladées un peu partout dans votre organisme. Et pourquoi je dis deux verres le matin ? Tout simplement parce que vos reins ont une capacité à filtrer un litre d'eau par heure. Là, vous buvez deux grands verres, vous vous approchez d'une mille litres, plus votre tisane du matin, plus l'eau qui est contenue dans les aliments. Et c'est mieux si elle est à température ambiante, parce que si elle est trop froide, ça va faire un choc thermique. Votre organisme ne va pas forcément apprécier aussi bien. Et c'est même encore mieux si vous buvez une demi-heure avant votre petit déjeuner, ça aura un effet coupe-faim, donc vous allez moins manger et donc vous allez moins grossir. Et des chercheurs japonais ont démontré que deux verres d'eau le matin, ça permettait de guérir certaines maladies, comme des migraines. Ça va jusqu'à aider à combattre d'autres maladies, comme des cancers. Et c'est quand même pas bien compliqué, si vous habitez en France, d'avoir de l'eau potable au robinet. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire, et on va le faire ensemble. Donc, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous allez activer les notifications, et vous trinquez à votre santé.